Il est comment ton papa ? Silencieux. En 2015, cela faisait 5 ans qu'Olivier était dans notre service. 5 ans que son épouse, Laurence, vivait littéralement parmi nous. Alors nous ne savions pas s'il était conscient, mais nous savions qu'il ne le serait jamais davantage. Qu'est-ce que ça te coûte de me laisser sa carcasse ? Je ne crois pas qu'Olivier aurait voulu peser si lourd dans vos existences. T'as déjà touché un mort, Laurence ? Un mort, c'est froid comme une fenêtre en hiver. On le touche et on a peine à croire qu'on l'a atteint. On dirait qu'une vitre ne s'en sait pas. Pour nous, ça sert à quelque chose de caresser la joue d'un patient ou lui chanter quelque chose quand on change. On doit se dire que ça sert à quelque chose, sinon ce métier, il est trop dur. Oui, peut-être Olivier ne communiquait-il avec personne, qu'il fume de chair et d'os. Mais peut-on dire qu'il ne parlait à personne et que personne ne lui parlait ? J'espère que malgré l'épilogue dramatique de son histoire, les proches d'Olivier trouveront la peine. Je pense à son épouse et à sa mère. Juste à se rappeler que malgré leur affrontement, elles étaient liées par l'amour d'un homme. Sous-titrage Société Radio-Canada